« Pomme d'Api, c'est bon d'être un enfant ! » En ce mois de juin, Pomme d'Api te propose « Catastrophe, le coq a perdu sa voix », une histoire de Sylvain Zorzin, lue par Gabriel. Catastrophe, le coq a perdu sa voix. Le soleil se lève sur la ferme. Majestueusement, le coq monte sur son tas de foin. Il est temps pour lui de chanter et de réveiller tout le monde. Coquettement, le coq lisse ses plumes, ouvre son bec et là, rien, rien du tout. Aucun son ne sort de sa gorge. Le coq est inquiet. Il recommence. Toujours rien. Le coq a perdu sa voix. C'est une catastrophe ! Les animaux de la ferme doivent se réveiller. Sinon, les poules ne pondront pas et la vache ne donnera pas de lait. Vite ! Le coq va secouer la vache qui somnole dans le pré. Mais la vache rêve et n'ouvre pas les yeux. Le coq va remuer le cochon qui ronfle dans son bain de goût. Mais le cochon continue de dormir. Et impossible de réveiller les poules ! Le poulailler est fermé à clé. Le coq est désespéré. Il retourne tristement sur son tas de foin. Enfin, une voix résonne dans la cour. Qu'est-ce qui se passe ici ? Debout ! Debout tout le monde ! C'est la fermière. Elle est en chemise de nuit et elle est très en colère. Elle observe le coq et lui dit Oh là là, mon pauvre ! Si tu ne chantes plus, tu ne sers plus à rien ici. Je suis désolé, mais je vais devoir te remplacer. Le coq veut protester, mais aucun son ne sort de sa gorge. Il reste là, plus malheureux que jamais. Vous avez entendu ? Demande la vache. Le coq est notre ami. Il ne peut pas partir d'ici. Nous devons l'aider. Le cochon dit alors Et si le coq avait quelque chose de coincé dans la gorge ? Il faut le secouer dans tous les sens et je suis sûr que notre ami retrouvera sa voix. Aussitôt, les animaux attachent le coq sur le dos de l'âne et voilà l'âne qui bondit dans les champs, sautant par-ci, cabriolant par-là. Le coq est remué dans tous les sens. Il a tellement mal au cœur qu'il devient tout vert. Mais il ne chante toujours pas. Essayons de le faire rire, propose le cochon. Rigoler, ça guérit de tout. Et zou, le cochon, la vache et l'âne vont enfiler les habits de la fermière qui séchait là-bas sur le fil à linge. On dirait une belle bande de clowns. Puis ils dansent devant le coq. Leur ami éclate de rire. Mais ça ne fait pas cocorico. Non, ça fait... Voilà maintenant que le coq a le hoquet. Tout le temps... C'est encore pire, se lamente le cochon. Faisons-lui peur, propose l'âne. Il paraît que ça arrête le hoquet. Alors, discrètement, l'âne, la vache et le cochon vont se rouler dans la boue, dans le foin, dans les crottes des moutons. On dirait trois monstres gluants. Ils approchent du coq tout doucement. Puis, ils poussent un cri effrayant. Ouah ! Le coq est terrifié. Il a si peur qu'il en perd ses plumes. Et quand il ouvre le bec pour hurler, aucun son ne sort. Rien du tout. Oh, ça n'a pas marché, se désespère la vache. Soudain, on entend des bruits de pas. C'est la fermière. Cochon dit en pleurant. Elle va emporter notre amie. Nous avons tout essayé. C'est fini. C'est alors qu'une poule passe devant le coq. Le coq la regarde. Il la reconnaît. C'est la petite poule dont il est amoureux. En secret. Aussitôt, il devient rouge. Il se recoiffe, se dresse sur ses pattes et se met à chanter. Cochon sourit et dit. Finalement, il suffisait que le coq soit amoureux. Notre amie est sauvée, ajoute l'âne. Il a retrouvé sa voix. C'est ce qu'on voulait, pas vrai ? La vie de la ferme pouvait recommencer comme avant. Enfin, presque. Désormais, à toute heure du jour et de la nuit, le coq amoureux crie. Cochorico ! Cochorico ! Cochorico ! Et tous les animaux de la ferme, en même temps que la fermière, hurle. Ça suffit ! On voudrait dormir ! Une histoire écrite par Sylvain Zorzin pour le magazine Pomme d'Api numéro 652. Merci d'écouter Pomme d'Api. Rendez-vous le mois prochain pour découvrir une nouvelle grande histoire de Pomme d'Api. Pomme d'Api, c'est bon d'être un enfant ! Un podcast Bayard Jeunesse. Sous-titrage ST' 501.